Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de lithothérapie dans laquelle je vais vous présenter des pierres de litho qui favoriseront la rencontre avec votre âme sœur ou une flamme jumelle si vous en avez une. Je vais tout de suite vous parler des pierres que je ne possède pas puisqu'elles sont rares et donc très coûteuses et qu'elles ne sont surtout pas faciles à dégoter. Vous pouvez utiliser de la bowénite, vous pouvez utiliser de la wilfenite, vous pouvez aussi utiliser un grenavère qu'on appelle l'uvarovite qui marche très bien aussi pour attirer l'âme sœur. Idem, j'ai oublié de prendre ma sujélite qui est une pierre qui favorise l'amour inconditionnel. On va donc entrer dans le vif du sujet avec les pierres que vous arriverez un petit peu plus facilement à vous procurer. Déjà, j'ai pris ma petite besace. Vous pouvez utiliser le zircon car le zircon est une pierre. Alors là, j'en mets un tout petit, je vais essayer de vous en montrer un un petit peu plus grand. C'est vraiment microscopique le zircon. C'est une pierre qui vous aidera à vous lier avec votre partenaire spirituel ou vos partenaires spirituels qu'il y ait ou pas un lien physique parce qu'il n'y a pas toujours de lien physique entre des âmes sœurs, idem entre des flammes jumelles. Souvent, on s'incarne en fait frère-sœur, parent ou dans une configuration où on ne pourrait pas se mettre en couple. Donc, n'allez pas toujours chercher le couple dans les liens d'âme. Ce ne serait pas forcément judicieux. Mais dans tous les cas, ce sera forcément une personne qui vous apportera énormément dans votre vie sur laquelle vous pourrez en principe compter. Le zircon facilitera donc la rencontre. Vous pouvez aussi utiliser, je vous ai parlé de l'uvarovite, vous pouvez utiliser un grenat. Celui-ci est un grenat vert. Alors, le grenat vert, pourquoi ? Surtout pas le grenat rouge, en tout cas, qui est une pierre de passion, qui va attiser les passions mais qui ne va pas forcément attirer l'âme sœur. Alors, le grenat vert, lui par contre, va émettre des vibrations très pures dans chaque raccœur et c'est vraiment une pierre qui va vous permettre de vous reconnecter avec des âmes sœurs ou en tout cas des liens karmiques avec lesquels vous vous êtes mis d'accord avant de vous incarner. Et ces âmes, vous allez pouvoir faire un petit peu avec ce grenat vert comme un phare dans la nuit en fait. Vous allez pouvoir les attirer plus simplement. Je vais ensuite vous présenter l'opale boulder qui est une pierre qui accroît l'énergie sexuelle. C'est donc une pierre qui est très utile dans le cadre de la rencontre avec un lien d'âme que l'on voudrait trouver pour le côté couple, justement, vraiment pour le pur sentimental. On peut aussi utiliser un peu dans le même sens de la sardonique, ce qui est une pierre qui va favoriser l'amour romantique et le mariage. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le quartz rose mais je vous le représente ici. Le quartz rose, c'est une pierre d'amour. C'est une pierre d'amour des autres, c'est aussi une pierre d'amour de soi. Et vous savez que plus on émet de bonnes vibrations, sans tomber dans le narcissisme, quand on s'apprécie, en fait on va émettre des vibrations plus attirantes aussi et donc ça va favoriser aussi l'attraction d'une âme sœur. Ça favorisera aussi la romance. De la même façon, j'aurais pu vous présenter une turquoise. Ça a un petit peu le même effet par rapport à l'âme sœur. Je vous présente aussi l'hématite plus la magnétite que vous pouvez parfois trouver qui ressemble un petit peu aux zircons. On retrouve des petites magnétites dans cette forme en octahèdre. Et la topaz impériale qui vont avec la suguélite dont je vous ai parlé tout à l'heure favoriser l'amour inconditionnel. Donc la rencontre et la personne qui va, au moment où elle vous rencontre, se rendre compte de ce que vous représentez pour elle. Donc avec cette âme sœur qui en plus va conscientiser le lien. La rhodochrosite, celle-là est très rose, favorise l'amour propre et la bravoure. Et donc ça va amener des sentiments positifs et ça va soigner aussi les déceptions passées. Si vous n'avez pas soigné les déceptions passées, de toute façon, votre chakra cœur ne sera pas ouvert pour une nouvelle rencontre. Donc si vous êtes encore dans une ancienne déception, vous ne pourrez jamais faire de nouvelles rencontres satisfaisantes. La rhodonite, la petite sœur, va favoriser la nouvelle rencontre et le nouveau départ aussi dans la vie. La malachite, celle-ci va vous pousser à ouvrir votre cœur à autrui. Surtout quand vous avez eu tellement de déceptions passées que vous avez tendance à vous renfermer. En fait, là, c'est chez vous que ça va agir vraiment. Et du coup, comme je viens de vous l'expliquer, ça va vous permettre d'attirer plus facilement l'âme sœur. La dumortirite va faciliter votre intuition et vous permettre de rencontrer l'âme sœur plus facilement. L'améthyste va augmenter votre taux vibratoire et va améliorer les relations en cas général. Donc ce n'est jamais perdu aussi dans la recherche de l'âme sœur. Et enfin, je vais vous présenter une pierre un petit peu particulière puisqu'on peut utiliser des cristaux jumeaux comme celui-ci. Vous voyez, j'ai deux, là c'est du cristal de roche. Les deux sont collés. Enfin, collés, ils sont formés ensemble. Et donc, quand on utilise des cristaux jumeaux, ça va favoriser la rencontre d'âme à âme qui était déjà prévue, bien sûr. Idem pour la rencontre avec la flemme jumelle. Pour utiliser ces pierres, c'est très simple. Vous pouvez soit les porter sur vous, soit pour certaines qui sont peut-être de trop grosse taille ou pas forcément évidentes. Je pense à la grosse topaz impériale ou à ce quartz jumeau ici. Vous pouvez aussi les mettre sur votre table de nuit. Vous savez qu'une pierre, si vous ne la faites pas agir la journée mais qu'elle est à côté de vous la nuit, ce n'est pas grave. Elle fera son travail la nuit. Il n'y a pas de problème. Elle agira très bien également. Ces pierres, pour les porter sur vous, rien de plus simple. Vous pouvez soit prendre les pierres directement dans la poche. Moi, généralement, j'en mets dans le soutien-gorge. Quand on est une fille, c'est pratique au moins pour ça. Et puis, vous pouvez bien sûr les prendre en bijoux. Ici, moi, j'ai mon grenadvert qui est en bijoux. C'est beaucoup plus simple à porter. Le grenadvert, ce n'est pas donné, donc ça coûte assez cher de le prendre en bracelet. Mais il y a plein de pierres qui ne sont pas très coûteuses, notamment le quartz rose, que vous pouvez porter très simplement. Et vous verrez qu'il attirera toujours de bonnes vibrations. Donc, n'hésitez pas, que vous portiez ces pierres sur vous ou que vous décidiez de les mettre à proximité ou dans votre pièce de vie à la maison. En tout cas, elles seront toujours d'une précieuse aide. Et puis, je vous remets ici la vidéo sur l'entretien des pierres. Surtout, quand vous achetez des pierres, n'hésitez pas à regarder cette vidéo parce qu'il faut vraiment les entretenir. Si vous n'entretenez pas vos pierres, elles ne vous aideront pas. Tout simplement. Ça demande un petit peu de travail. Ce n'est pas très long. Honnêtement, en deux minutes, vous avez entretenu votre pierre et ça va très bien. Voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo de lithothérapie vous aura plu. Je vous invite, comme d'habitude, à me laisser un petit pouce, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, n'hésitez pas à me proposer vos propres sujets sur les questions de lithothérapie ou de rituel. Et je prendrai grand plaisir à y répondre. Abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera très plaisir aussi. À très vite. Bye bye.